Un céramiste travaille avec de l'argile. L'argile, c'est un matériau naturel qu'on retrouve dans le sol. Il en existe trois grandes familles. La première sorte d'argile, c'est la faïence. La faïence peut être de différentes couleurs. Elle peut être blanche, grise ou le plus souvent rouge. Lorsqu'on la cuit, elle va rester rouge. On a ici un exemple d'une petite figurine modelée en faïence qui est cuite et qui est devenue d'un rouge orangé. Vous connaissez bien la faïence puisque c'est le matériau avec lequel on fabrique les pots de fleurs. La faïence est cuite à relativement basse température et elle reste poreuse après la cuisson. La deuxième famille d'argile avec laquelle on travaille, c'est le grès. Les grès peuvent être de différentes couleurs. Ici, on a un grès gris, mais il existe aussi des grès beige et des grès rouges. Les grès vont être cuits à très haute température et vont être vitrifiés après la cuisson, contrairement à la faïence. Mais après la cuisson, les grès restent colorés. Ici, ce grès gris est resté gris après la cuisson. Et puis, la troisième famille d'argile qu'on travaille, c'est la porcelaine. La porcelaine est généralement blanche ou grise avant la cuisson. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la cuisson, la porcelaine reste très blanc. C'est une argile qu'on cuit à très haute température et qui est vitrifiée aussi après la cuisson. Donc, on a ici un très bel exemple de porcelaine blanche vitrifiée. Pour protéger la surface des argiles cuites, on les recouvre généralement d'une glacure. Les glacures, c'est une surface vitrifiée qui protège le tesson. On en a de différentes couleurs et de différentes brillances. Ici, deux exemples. Ici, une glacure blanche sur un tesson de porcelaine, très brillant, très blanc. Ici, une glacure satinée, noire, verdâtre, avec des effets de marbrures, sur une faïence. Et on peut avoir toute une gamme de couleurs et de brillances sur les différents tessons d'argile une fois qu'ils sont cuits. Pour ma part, je travaille essentiellement la porcelaine. C'est un matériau que j'aime beaucoup pour ses qualités esthétiques, sa blancheur et aussi parce que les objets historiques à partir desquels je travaille sont faits de porcelaine.